Un homme a été poignardé au centre-ville de Montréal la nuit dernière. Anne-Sophie, la victime est hors de danger, mais cet événement est la goutte de trop pour des résidents du secteur. Exactement. À 1 h du matin, on est sur la rue Clark, vous voyez, sur cette carte, rue Clark, tout près du boulevard René-Lévesque. Chinatown, en fait, au centre-ville de Montréal. La goutte de trop parce qu'il y a souvent des événements de violences armées ici. Je vous résume l'événement de ce matin. 1 h du matin, le service de police de la ville de Montréal arrive ici. On est sur la rue Clark, comme je le disais. Un homme qui avait été poignardé, un homme qui avait des conflits entre deux personnes qui a éclaté. On ne connaît pas la nature de ce conflit, mais un des deux hommes, lui qui était blessé, qui a commencé à marcher vers le boulevard René-Lévesque, des gens l'ont aperçu, lui ont porté assistance. Et donc, à ce moment-là, le centre hospitalier... Il s'est rendu dans le centre hospitalier où son état a été stabilisé. C'est pourquoi il est hors de danger à ce moment-ci. Mais en effet, on était ici il y a à peine trois semaines, le 9 mars 2024, et il y avait également eu une agression armée. Ça arrive très souvent et il y a des citoyens qui s'inquiètent. Écoutez des réactions. Souvent, un peu, il y a des problèmes de drogue, surtout de crime. Juste à côté de la galerie, juste maintenant, on se regarde ici, il y a du monde qui fumait du crack, comme, juste à côté. C'est des choses qui ne devraient pas se passer autour d'une galerie, là. Littéralement, il y avait un qui fumait l'autre. On a compté au moins comme six, sept décès, surtout sur la rue Clark, qu'on connaît. Et on demande vraiment, on milite beaucoup pour avoir plus d'aménagements qui vont assurer la sécurité des résidents et des usagers du quartier chinois. Le premier intervenant que vous avez entendu, M. Chu, c'est un père de famille. Il vit dans Chinatown depuis dix ans. Et parfois, il va porter sa petite fille à la garderie le matin. Vous voyez les images. Et juste à côté de la garderie, il y a vraiment que les choses changent. Parce qu'il l'a dit, à chaque jour, à chaque semaine, on voit des itinérants ou des personnes en situation d'itinérance ou qui ont consommé de la drogue, qui rentrent dans des conflits assez importants. On sait que c'est depuis que le centre Guy Farveau pour acquérir des itinérants a été ouvert pendant la pandémie. C'est depuis ce moment-là que les problèmes d'itinérance se sont vraiment aggravés dans Chinatown. Mais là, ce qu'ils voient, les intervenants, les différents intervenants, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration depuis quelques années. Alors voilà pourquoi ils veulent que les choses changent rapidement. de ce moment-là. On le voit à des citoyens inquiets. Merci, Anne-Sophie. Au revoir. Merci.